La première, c'est qu'on va s'aimer. Elle réitère les positions déjà affirmées dans des précédentes résolutions, à savoir qu'il n'y a pas d'autre issue à la solution de ce conflit artificiel qu'un règlement politique négocié, c'est-à-dire une solution juste, durable, sur la base de deux principes, le compromis et le réalisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point pour nous, c'est que les mises en cause qui figuraient dans les précédentes résolutions sont réaffirmées. Réaffirmer, en l'occurrence, le texte ne parle qu'une fois des pays voisins et il cite cinq fois l'Algérie comme partie prenante dans ce dossier. C'est la position constante du Maroc depuis des années qui dit que c'est l'Algérie qui est partie prenante à titre principal, c'est l'acteur réel. Elle est le problème, mais elle est aussi la solution. Et donc la position diplomatique du Maroc est confortée. Troisième point, il y a le soutien apporté à un processus mis en œuvre par un scolaire, émissaire personnel du secrétaire général de l'ONU, avec les deux tables rondes qui ont eu lieu en décembre puis en mars, et le calendrier d'une troisième table ronde qui va avoir lieu certainement au mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue, il y a une table ronde, il y a quatre parties qui sont là, qui sont écoutées par l'envoyé personnel. Seulement ceci, la position du Maroc, c'est qu'il n'est pas de multiplier les tables rondes sans effet opératoire précis. Il faudra, après ce qui s'est passé lors des deux précédentes tables rondes, arriver maintenant sur le fond, c'est-à-dire la recherche d'une solution politique de compromis. Et sur ce plan-là, je dois dire qu'il y a encore du travail pour que notamment l'Algérie intègre pleinement cette méthodologie et cet esprit. J'y ajoute, pour ce qui est de cette résolution, le fait qu'il a été question d'une interrogation sur la nature et le rôle de l'ami Nursault. Je voudrais donner des précisions. La résolution du Conseil de sécurité qui a créé l'ami Nursault en avril 1991, lui fixe un mandat précis. C'est quoi ce mandat ? C'est la surveillance du cessez-le-feu, c'est l'identification et l'inscription des électeurs pour un référendum, c'est l'organisation d'un référendum et donc la proclamation des résultats sur le référendum. Ça, c'est dans le texte de la résolution d'avril 1991. Quelle est la situation aujourd'hui ? Il ne reste plus qu'un point relevant de la compétence de l'ami Nursault, c'est la surveillance du cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce que depuis 2006-2007, le Conseil de sécurité et les Nations Unies ont considéré que l'idée d'un référendum n'était ni réalisable ni praticable. C'est un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU d'Alors, Peter Van Valsum, qui l'a dit expressément dans un rapport au Conseil de sécurité. Donc, il faut bien voir que le périmètre de compétence de la mine Nursault aujourd'hui est réduit à la seule surveillance et du respect du cessez-le-feu. Et l'idée qu'il voudrait faire de cette mine Nursault quelque chose d'autre n'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce que je vois la résolution, elle dit laisser-le permettre à la mine Nursault de jouer pleinement sans mandat. Oui, dans le cadre des textes qui ont créé cette mine Nursault, la résolution d'avril 1991. Et le texte dit également, liberté d'interagir avec tous les interlocuteurs de quoi on parle. Quels sont les interlocuteurs de la mine Nursault ? Ce sont des interlocuteurs officiels, du côté des forces armées royales, des phares, parce que c'est la surveillance du cessez-le-feu, et du côté des autorités civiles de l'Aïoun, d'Akhla et d'ailleurs. Il n'y a pas d'autres interlocuteurs avec qui la mine Nursault pourrait prendre langue, si ce n'est les corps constitués, c'est-à-dire les autorités officielles mandatées à cet effet. Et donc il s'agit pour nous de ne pas permettre que sous prétexte d'une liberté de manœuvre donnée à cette mine Nursault, cette mine Nursault évolue et prenne contact avec les uns et les autres, notamment avec les petits réseaux associatifs, séparatistes qu'il y a dans les provinces aériennes et que nous connaissons, pour leur donner un statut d'interlocuteur. Je crois que c'est extrêmement important, parce que quel est le danger ? Le danger c'est qu'il y aurait le travail fait par l'envoyé personnel d'Antonio Guiterres, Hors Collère, qui a été nommé et qui a pris ses fonctions en septembre 2017, il a une statue, il rencontre au secrétaire général de l'ONU, au conseil de sécurité, lors du briefing, et il y aurait sur place une sorte de mandataire, de représentant, qui derrière l'étiquette de la mine Nursault, entreprendrait un travail de contact, d'intermédiation, de sensibilisation. Vous savez, c'est une image du foot que vous connaissez comme moi, c'est le 1-2, c'est-à-dire il y a la tête d'affiche, c'est M. Hors Collère, et puis il y a sur place la mine Nursault, qui sortirait de son strict mandat de surveillance de cessez-le-feu, pour nouer des contacts sur place avec les uns et les autres, et ça, ça n'est pas acceptable. Au niveau des droits de l'homme, les camps de Tchindouf connaissent des manifestations, connaissent une colère. Pourquoi la résolution ne s'est pas trop attardée ? Parce que ça procède d'une approche particulière qui est de la myopie, qui est de la myopie diplomatique et politique. La propagande adverse a toujours surdimensionné les problèmes de droits de l'homme qui pouvaient y avoir dans les provinces aériennes, ici ou là, et elle a en même temps minoré ce qui pouvait se passer dans les camps de Tchindouf. Quelle est la situation dans les camps de Tchindouf ? C'est un système verrouillé, c'est un système, il n'y a pas de droits de l'homme, c'est un système de répression, avec donc une mafia, une bande installée par l'Algérie, l'appareil sécuritaire algérien dans les cantines d'Ouf ailleurs, et cet appareil sécuritaire pilote la direction du mouvement séparatiste. Autre chose, qui sont ces réfugiés dans les cantines d'Ouf ? C'est tout de même extraordinaire, qu'on ne soit pas arrivé jusqu'à aujourd'hui, en mai 2019, à identifier ces réfugiés.